Bonjour à tous, je m'appelle Marion Drouan, j'ai 32 ans, j'ai travaillé dans la communication des entreprises et maintenant je suis artiste en art en tant que tapissier décorateur. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à fournir une vitrine aux personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous recevons aujourd'hui Marion. Marion, je vais donc te poser la première question de notre interview. Qu'est-ce que tu as fait comme formation ? Alors, initialement, j'ai fait un bac général économique et social. D'accord. Ensuite, après ce bac, je me suis dirigée vers des études de communication, à savoir un BTS communication et j'ai enchaîné sur une école de communication à Paris dans le souhait de devenir attachée de presse, plus précisément. Voilà. Ensuite, j'ai exercé quelques temps comme attachée de presse et puis j'ai vite compris que ce n'était pas forcément mon truc. D'accord. Du coup, tu as fait une formation d'attachée de presse et donc ensuite tu nous parlais d'un an de reconversion que tu as fait dans un CFA, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, j'ai démissionné, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire vraiment. D'accord. Ensuite, j'ai entamé toutes les démarches pour devenir tapissier décorateur. Je me suis renseignée sur les différentes formations qui existaient. Alors, malheureusement, comme j'avais dépassé l'âge pour être en apprentissage, en formation initiale, j'ai donc fait une reconversion dite pour adulte. D'accord. Donc, plus de 26 ans qui se forment en un an dans un centre de formation des apprentis à Paris. Et j'ai fait un an de formation qui allie cours théoriques et pratiques. D'accord. Donc, tu me disais qu'effectivement, tu avais beaucoup de cours pratiques, mais vu ton cursus, tu n'as pas eu besoin de faire toute la partie théorie. Voilà, exactement. Comme j'ai un bac plus 5, je n'ai pas eu à assister au cours de généraux, à savoir français, anglais, histoire, géo. J'ai été exemptée de toutes ces matières-là. Donc, j'avais bien sûr toutes les matières pratiques, à savoir d'atelier. D'accord. Et aussi des matières générales comme le dessin et surtout l'histoire de l'art. D'accord. Parce que du coup, l'histoire de l'art est une partie importante de ce genre de cours. Très importante, il faut savoir de quoi on parle et il faut avoir aussi un œil sensible à l'art et à son histoire. D'accord. Pour savoir sur quoi on travaille, par exemple, c'est quelle époque, quelles sont les particularités de cette époque. Voilà. Il y a notre histoire, en fait, et notre savoir-faire français. D'accord. Bon, merci. Je vous en prie. Marion, je vais donc te poser la deuxième question de l'interview, à savoir, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Alors, maintenant, il y a un peu plus de huit mois, j'ai donc créé mon atelier de tapisserie et de décoration. Donc, aujourd'hui, mon quotidien, il est partagé entre l'atelier, bien sûr, mais aussi une grande partie administrative et de rendez-vous à l'extérieur, de recherche client, de rendez-vous fournisseur, de paperasse aussi. C'est une grande partie de notre métier, quand même, quand on est indépendant. Et puis, bien sûr, l'atelier. Donc, je vais, voilà, chez les gens, je vais les conseils. Ensuite, on se met d'accord. Je vais enlever la marchandise. Je fais le travail, je dégarnis, restaure. Et puis, après, je relivre chez les clients. D'accord. Voilà mon quotidien. Donc, en fait, il y a une partie restauration, c'est-à-dire que tu rénoves les meubles qui sont déjà chez les personnes. Donc, il faut que tu ailles chez eux. Exactement. Ok. Moi, ce que je propose aux gens, ce qui les dépanne souvent, c'est d'aller chercher leurs meubles, justement, de les emmener à l'atelier. Et puis, j'aime aussi aller chez les clients, voir quel est leur univers. Oui. Pour choisir avec eux des choses qui se marient dans leur intérieur. C'est important. Voilà. Et puis, les découvrir un peu plus, de savoir vers quoi ils ont envie d'aller et ce qui serait le mieux adapté pour leurs meubles, en fait. D'accord. Donc, c'est une visite d'intérieur pour comprendre leur univers et c'est aussi une discussion pour comprendre leurs envies, ce qu'ils veulent en faire. C'est exactement ça. D'accord. Et puis, pour voir l'état des sièges aussi, parce que parfois, on a juste à refaire le tissu et puis parfois, il faut complètement tout refaire, repartir de la structure nue et de livrer quelque chose de complètement terminé. D'accord. Donc, en fait, si j'ai au compromis bien, quand on travaille, c'est tout l'ensemble de la tapisserie et qu'est-ce qui se passe quand il y a le matériau même qui est trop vieux, trop animé ? La structure, on est le même en bois. La structure, oui. Est-ce que tu la refais aussi ? D'accord. En fait, dans notre métier, il faut savoir quand même recoller les assemblages. D'accord. On ne peut pas toujours faire appel à un ébéniste. Ce n'est pas possible. Le budget n'est pas forcément là. Par contre, quand les bois sont vraiment trop abîmés, voilà, on fait appel à un ébéniste, voilà, en prévenant le client, bien sûr, qui restaure. C'est un savoir-faire, c'est un métier aussi qui restaure du mieux possible pour que nous, on puisse travailler derrière. Parce que refaire une garniture, un fauteuil sur une structure qui n'est pas bonne n'a aucun sens. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu un travail d'équipe de temps en temps. Exactement. En disant, il faut tout refaire. Enfin, soit il faut tout refaire, soit il faut tout faire. Parce que j'imagine que tu fais aussi des conceptions en partant de zéro. Oui, ça peut arriver. Voilà, un client qui a un projet. Donc, on fait un mood board avec lui de savoir quelles sont ses envies. On discute avec un ébéniste ou un menuisier en siège pour voir ce qu'il est possible de faire. Et puis, une fois que c'est validé par le client, on y va. D'accord. Ça veut dire que tu as aussi un réseau de menuisiers, d'ébénistes que tu connais. Et qu'il faut former. En fait, c'est à toi de former ton propre réseau. Donc, il y a des artisans avec qui tu préfères travailler et qu'il faut découvrir aussi. Exactement. D'accord. Et mon passage à la Bonne Graine, donc à l'école, m'a permis de découvrir des gens et de me constituer un réseau d'artisans. Et on travaille, on collabore souvent ensemble. D'accord, Marion. Donc, ça, c'était la partie sur l'atelier. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu fais des salons ? Est-ce que tu fais des expositions pour découvrir les nouvelles tendances, par exemple ? Oui. Alors déjà, deux fois par an, il y a l'expo Maisons et Objets. D'accord. C'est très importante à Paris. Donc, je la fais, voilà, deux fois par an. C'est important pour suivre les tendances, pour rencontrer des professionnels aussi. Et puis, on adore. Voilà, c'est un peu notre métier aussi. Il y a en janvier, tous les ans, Paris Déco Off, qui est vraiment plus axée sur mon métier, en particulier les tissus. Voilà, on rencontre les éditeurs, on nous présente les nouveautés. Ça, c'est vraiment très chouette. Et je fais aussi des expos, voilà, pour les architectes, enfin, tout ça. J'aime beaucoup ça. Et une partie importante aussi, c'est la presse. D'accord. La presse de décoration, qui, on a de la chance en France, est très développée. Donc, je suis abonnée quasiment à tout. Ah. Voilà. Et je me constitue même des books, voilà, avec ce que je préfère. D'accord. Ça paraît d'avoir des sources d'aspiration. Exactement. Et de montrer à mes clients, et même moi, voilà, pour moi, pour mon plaisir. D'accord. Du coup, ça, c'est les salons que tu fais. Mais est-ce que tu fais des expositions, par exemple ? Ou pas encore, ou c'est en projet ? Pas encore. C'est en projet, comme j'ai démarré, voilà, officiellement, il y a moins d'un an. D'accord. J'attends de, voilà, de grossir un peu, d'être un peu plus à l'aise financièrement aussi pour faire des salons, parce que ça a un coût. Mais oui, oui, j'en ferai. D'accord. J'en ferai. Voilà. OK, merci pour ces informations. Si on parle maintenant de la clientèle, comment ça se passe ? C'est du bouche à oreille ? Tu fais beaucoup de démarchages ? Des démarchages téléphoniques, sur le web ? Alors, non, je ne fais pas de démarchage. C'est vraiment, j'ai de la chance de travailler que par le bouche à oreille, uniquement. Et voilà, ce sont d'anciens clients, deux clients, qui me contactent. Je n'ai pas fait de pub. Non. Bouche à oreille. Bouche à oreille. C'est la meilleure des techniques, en fait. Et ça marche. Et ça marche. D'accord. Donc, on avait effectivement les trois aspects, comme tu disais, l'aspect clientèle, l'aspect atelier et l'aspect administratif. Après, tu nous disais effectivement que c'est aussi une question d'équilibre de vie qu'il faut trouver. Est-ce qu'on a tendance, quand c'est notre passion, à beaucoup s'investir et à beaucoup travailler, surtout quand on a l'atelier et qu'il y a à domicile ? Ça déborde. Ça déborde. Ce n'est pas évident de concilier sa vie perso et professionnelle, surtout quand l'atelier est au sous-sol de sa maison. Mais voilà, c'est quand même un plaisir. C'est vrai que ça déborde un peu sur notre vie familiale, mais voilà, j'assume. Il faut travailler un peu plus le soir, un peu les week-ends, mais c'est comme ça. C'est aussi le prix à payer. Je suis libre, indépendante et je fais ce que j'aime et tant pis si ça déborde un peu. Voilà. Merci Marion. Marion, nous abordons maintenant la troisième partie de l'interview. Finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre ? Ce qui m'a fait passer de l'un à l'autre, c'est que j'étais convaincue au fond de moi que je n'étais pas du tout à ma place. D'accord. C'est-à-dire que la vie dans un bureau m'ennuyait profondément. Je ne me sentais pas du tout légitime et ça devait d'ailleurs se voir. Parce que si on reprend le fil, finalement, tu finis ton école et tu intègres une entreprise en cataché de presse et donc tu rentres dans la vie courante comme on dit. Exactement et ça ne m'a pas plu. D'ailleurs, j'ai assez vite quitté cet emploi et j'ai été directrice de boutique de prêt-à-porter donc rien à voir mais je voulais tout faire sauf être dans un bureau. Et puis ensuite, j'ai pris mon courage à demain et je me suis dit voilà, je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire depuis toujours. Donc de la décoration et plus particulièrement l'artisanat d'art. Et donc, voilà, j'ai pris un temps, j'ai fait des recherches de financement, j'ai mûri mon projet et ensuite, j'ai intégré l'école. D'accord. Mais finalement, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur particulier ? Je ne sais pas, c'est un matin que tu t'es réveillée en te disant en fait... Il fallait que j'y aille. D'accord. C'est quelque chose qui m'a tiré finalement depuis longtemps. Et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Après, je n'aurai peut-être plus de l'énergie. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Et du coup, tu fais ta recherche un peu pour savoir qu'est-ce qui existe comme formation. pendant tout un été donc je fais une recherche pour savoir quelles sont les formations qui existent, quels sont les financements qui sont possibles aussi et ça c'est très important parce qu'une reconversion ça coûte extrêmement cher. D'accord. Je peux quand même le prendre en compte. Donc voilà, je fais toutes ces recherches-là et puis je me décide pour un centre de formation des apprentis sur Paris et je passe, voilà, l'entretien. L'entretien se passe quand même parce que j'imagine qu'ils ont l'habitude de voir des gens qui se reconvertissent mais un peu... On étudie notre motivation. Clairement, c'est toujours une histoire de motivation. Sans motivation, voilà, il faut qu'ils nous sentent très impliqués mais généralement dans les reconversions, les gens prennent le temps de la réflexion. Ce n'est peut-être pas comme une formation initiale. On est là, on sait pourquoi on est là et généralement on ne se plante pas. Donc voilà, à nous de leur prouver qu'on n'est pas là pour rien. Donc l'entretien se passe bien. Tu es pris dans ce centre de formation. Exactement. Et du coup, tu disais qu'effectivement, ça a été un vrai combat pour toi de trouver cette formation mais aussi de convaincre ton entourage que tu avais envie de changer. Oui, alors les gens me disaient mais tu n'as pas peur, tu te rends compte et après tu vas faire quoi et si tu ne gagnes pas d'argent. Oui, c'est un risque. C'est sûr qu'il faut savoir peser le pour et le contre, pas foncer t'es baissé en se disant tant pis. Non, il faut prendre le temps de bétonner son projet, je dirais. D'accord. Voilà, mais il y a plusieurs structures et donc moi, j'ai fait un appel à une structure par exemple pour monter mon entreprise mais ça peut être la même pour se former. Ça s'appelle Positive Planète. D'accord. C'est une association donc gratuite qui aide justement les personnes à un peu à mûrir leur projet professionnel. Voilà. Donc dans le cadre d'une reconversion, c'est vraiment extrêmement précieux et une aide pareille. D'accord. Ça se passe quand ? C'est des entretiens ? Oui, c'est des entretiens. Voilà, moi j'avais une femme qui me suivait mon projet d'installation. D'accord. Et ça peut être pour une recherche de financement aussi. Moi, heureusement, je n'ai pas eu à m'avoir parce que voilà, je ne nécessite pas tellement d'investissement financier mais pour d'autres, ça peut être très utile. Donc il y a des structures qui existent pour aider. D'accord. Et ça permet aussi d'avoir un soutien moral, j'imagine. Exactement. Quand on a des coups de mou, quand ça ne va pas. Et d'ailleurs, je me suis tellement bien entendue avec celle qui me suivait que c'est devenu une cliente, une de mes premières clientes. D'accord. Donc elle t'a suivie, elle t'a fait confiance et finalement, elle t'a donné du travail. Exactement, ouais. Marion, je vais donc te poser la quatrième question de cette interview à savoir finalement qu'est-ce que ta formation t'apporte ? La formation, ce qu'elle m'apporte, c'est déjà essentiel, c'est les bons gestes pour travailler. Effectivement. Donc elle nous apprend un métier concrètement. Voilà. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était extrêmement concret. On nous apprend les gestes, le savoir-faire et aussi un certain état d'esprit, je dirais, parce que l'artisanat, c'est aussi un état d'esprit, c'est apprendre les bons gestes et savoir les transmettre aussi. Il y a vraiment une histoire de transmission, derrière les artisans qui forment la nouvelle génération. On nous apprend donc beaucoup de techniques, je dirais, mais aussi un état d'esprit. D'accord. Et finalement, cet esprit de transmission, c'est quelque chose que tu as beaucoup ressenti dans ta formation ? On sentait que les professeurs étaient vraiment là pour nous transmettre un savoir-faire à la française, en fait. D'accord. Vraiment, on apprend... On apprend... Je me fais... T'as de souci. Pardon. C'est des gestes très précis. C'est une technique extrêmement précise. On n'apprend pas à l'arrache, si vous voulez. D'accord. Voilà. Un savoir-faire. D'accord. Et du coup, quand tu parlais d'état d'esprit aussi, je pense qu'il y a toute une partie sur développer sa créativité. Exactement. Parce que je pense qu'il faut être capable... Enfin, c'est pas du... C'est pas de l'industriel dans le sens où on ne va pas refaire systématiquement la même chose. Mais il faut avoir une certaine créativité, une ingéniosité et savoir être débrouillard. Parce qu'on tombe toujours sur des choses qu'on n'a pas vues à l'école et il faut savoir composer. D'accord. Il faut être très débrouillard, je pense. Et donc ça, c'est effectivement ce que tu as appris dans ta formation en MCFA et finalement, toutes tes études de communication, est-ce que ça te sert à l'heure actuelle ? Bien sûr. Ça me sert, pas tous les jours, je dirais, mais à faire ma promotion, déjà, ça peut arriver. Et aussi, à savoir faire un site internet, à être claire, à savoir communiquer avec les réseaux sociaux. Oui, ce sont des choses qui me proviennent de mon ancien métier et qui me servent aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, tu nous parlais de book que tu faisais qui te permettait d'avoir les tendances. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire dans le CFA ou finalement, c'est en te disant ? Non, on ne nous conseille rien. D'accord. C'est à nous de le faire. D'ailleurs, je le faisais vraiment avant d'intégrer le CFA. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. D'ailleurs, déjà toute petite. D'accord, c'était tes cahiers d'humeur, finalement. Voilà, je le découpais dans la redoute et je me faisais des histoires avec des meubles. Voilà, donc c'est... D'accord. Donc, c'est pas une passion qui est... ça remonte. Marion, donc on aborde maintenant la dernière question de l'interview. Donc, je voudrais savoir est-ce que tu auras un conseil pour devenir un autre ? Oui. Ça tombe bien. Déjà, ça peut paraître bête, mais à part l'envie, je ne vois pas trop. Il faut vraiment, vraiment avoir envie de ce projet, être sûre de soi. et je dirais qu'il faut énormément de détermination et de pugnacité et une certaine dose de culot aussi. Ça aide beaucoup. D'accord. Moi, ça m'a aidée pendant la formation et après. Voilà. D'accord, tu nous faisais aussi la remarque qu'il ne fallait pas qu'on hésite à faire appel à des associations pour les accompagner. Voilà, comme j'en parlais précédemment, par exemple, moi, j'ai fait appel à Positive Planet pour aider à mon installation d'entreprise. Voilà, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à faire appel à des gens qui sont là pour ça et il y en a beaucoup, en fait. Il faut se renseigner. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup, Marion. Je t'en prie. Et tu as un mot de la fin ? Oser ! Oser. Il faut oser. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager sur les réseaux et à nous soutenir sur Tipeee. Mais surtout, si vous connaissez des autres, n'hésitez pas à leur en parler et à leur conseiller de nous envoyer un mail pour qu'on puisse les interviewer. C'était Patrice et Florent, pour les autres. Merci et passez une bonne journée.